Le rouge et le noir, chronique de 1830, de Stendhal. Feuilleton en 15 épisodes. Adaptation Hélène Bleskine. Une réalisation de Michel Sidoroff. Deuxième épisode. L'histoire de Julien Sorel commence sous la restauration, à Verrières, petite ville de Franche-Comté, où il est né d'un père charpentier qui ne voit pas d'un bon œil son goût immodéré pour la lecture et son peu d'aptitude aux travaux manuels. Privé de l'affection d'une mère, incompris et maltraité chez lui, il trouve consolation auprès de l'abbé Chélan, qui lui apprend le latin et auquel il prend bien garde de ne pas révéler son admiration pour Napoléon Bonaparte. Sur la recommandation de l'abbé Chélan, il devient précepteur des enfants du maire, M. de Reynal. Les enfants adoraient Julien. Lui ne les aimait point. Sa pensée était ailleurs, froid, juste, impassible et cependant aimé, parce que son arrivée avait en quelque sorte chassé l'ennui de la maison. Il fut un bon précepteur. Pour lui, il n'éprouvait que haine et horreur pour la haute société où il était admis. Un jour où M. Valneau tenait le dé chez M. de Reynal, Julien fut sur le point de se trahir. Il se sauva dans le jardin sous prétexte de voir les enfants. Quels éloges de la probité. On dirait que c'est la seule vertu. Et cependant, quelle considération. Quel respect bas pour un homme qui a doublé et triplé sa fortune depuis qu'il administre le bien des pauvres. Je parierais qu'il gagne même sur les fonds destinés aux enfants trouvés, à ces pauvres dont la misère est encore plus sacrée que celle des autres. Ah, monstre ! Et moi aussi, je suis une sorte d'enfant trouvé, haï de mon père, de mes frères, de toute ma famille. Julien trouvait Mme de Reynal fort belle. Mais il la haïssait à cause de sa beauté. Il lui parlait le moins possible afin de faire oublier le transport qui, le premier jour, l'avait porté à lui baiser la main. En revanche, Elisa, la femme de chambre n'avait pas manqué de devenir amoureuse du jeune précepteur. Elle en parlait souvent à sa maîtresse. Cet amour avait valu à Julien la haine d'un des valets. Un jour, il entendit cet homme qui disait à Elisa Vous ne voulez plus me parler depuis que ce précepteur crasseux est entré dans la maison. Julien ne méritait pas cette injure. Mais, par instinct de joli garçon, il redoubla de soin pour sa personne. La haine de M. Valneau redoubla aussi. Il dit publiquement que tant de coquetteries ne convenaient pas à un jeune abbé. À la soutane près, c'était le costume que portait Julien. Mme de Reynal remarqua qu'il parlait plus souvent à Mlle Elisa. Elle apprit que ses entretiens étaient causés par la pénurie de la très petite garde-robe de Julien. Il avait si peu de linge qu'il était obligé de le faire laver fort souvent hors de la maison. Et c'est pour ses petits soins qu'Elisa lui était utile. Cette extrême pauvreté, qu'elle ne soupçonnait pas, toucha Mme de Reynal. Elle eut envie de lui faire des cadeaux, mais elle n'osa pas. Elle parla à son mari. Quel du prix ! Quoi ? Faire des cadeaux à un homme dont nous sommes parfaitement contents et qui nous sert bien ? Ce serait dans le cas où il se négligerait qu'il faudrait stimuler son zèle. Mme de Reynal fut humiliée de cette manière de voir. Elle ne l'eut pas remarqué avant l'arrivée de Julien. Avant, elle n'avait réellement eu d'attention que pour ses enfants. Leur petite maladie, leur petite joie occupaient toute la sensibilité de cette âme qui, de la vie, n'avait adoré que Dieu quand elle était au sacré cœur de Besançon. Après de longues années, elle n'était pas encore accoutumée à ces gens à argent au milieu desquels il fallait vivre. Souvent, en songeant à la pauvreté du jeune précepteur, elle était attendrie jusqu'aux larmes. Julien l'a surpris un jour, pleurant tout à fait. Eh, madame ? Vous saurez-t-il arrivé quelques malheurs ? Non, mon ami. Appelez les enfants. Allons nous promener. Elle prit son bras et s'appuya d'une façon qui parut singulière à Julien. C'était la première fois qu'elle l'avait appelée mon amie. On vous aura raconté que je suis l'unique héritière d'une tante fort riche qui habite Besançon. Elle me comble de présents. Mes fils font des progrès. Si étonnant que je voudrais vous prier d'accepter un petit présent comme marque de reconnaissance. Il ne s'agit que de quelques louis pour vous faire du linge. Mais... Quoi, madame ? Il serait inutile de parler de ceci à mon mari. Je suis petit, madame, mais je ne suis pas bas. C'est à quoi vous n'avez pas assez réfléchi. Je serais moins qu'un valet si je me mettais dans le cas de cacher à monsieur de Reynal quoi que ce soit de relatif à mon argent. Monsieur le maire m'a remis cinq fois trente-six francs depuis que j'habite sa maison. Je suis prêt à lui montrer mon livre de dépenses et à qui que ce soit. Même à monsieur Valneau, qui me hait. À la suite de cette sortie, madame de Reynal était restée pâle et tremblante et la promenade se termina sans que ni l'un ni l'autre pût trouver un prétexte pour renouer le dialogue. L'amour pour madame de Reynal devint de plus en plus impossible dans le cœur orgueilleux de Julien. Quant à elle, elle le respecta, elle l'admira, elle en avait été grondée. Sous prétexte de réparer l'humiliation involontaire qu'elle lui avait causée, elle se permit les soins les plus tendres. La nouveauté de ces manières fit pendant huit jours le bonheur de madame de Reynal. Leur effet fut d'apaiser en partie la colère de Julien. Il était loin d'y voir rien qui pût ressembler à un goût personnel. Voilà comme sont ces gens riches. Ils humilient et croient ensuite pouvoir tout réparer par quelques singeries. Le cœur de madame de Reynal était trop plein et encore trop innocent pour que, malgré ses résolutions, elle ne racontât pas à son mari l'offre qu'elle avait faite à Julien et la façon dont elle avait été repoussée. Comment avez-vous pu tolérer un refus de la part d'un domestique ? Je parle, madame, comme feu monsieur le prince de Condé présentant ses chambelles lents à sa nouvelle épouse. Tous ces gens-là sont nos domestiques. Je vais dire deux mots à ce monsieur Julien et lui donner 100 francs. Mon ami, que ce ne soit pas du moins devant les domestiques. Oui, il pourrait être jaloux et avec raison. Il va humilier Julien et par ma faute. Elle se promit bien de ne jamais plus faire de confidence. Lorsqu'elle revit Julien, elle était toute tremblante. Eh bien, mon ami, êtes-vous content de mon mari ? Comment ne le serais-je pas ? Il m'a donné 100 francs. Donnez-moi le bras. Madame de Rénal, mariée à 16 ans à un bon gentilhomme, n'avait de sa vie éprouvée ni vu rien qui ressemblât à l'amour. Ce n'était guère que son confesseur, le bon curé chélant, qui lui avait parlé de l'amour à propos des poursuites de M. Valneau et lui en avait fait une image si dégoûtante que ce mot ne lui représentait que l'idée du libertinage le plus abjecte. Grâce à cette ignorance, Madame de Rénal, parfaitement heureuse, occupée sans cesse de Julien, était loin de se faire le plus petit reproche. L'angélique douceur qu'elle devait à son caractère et à son bonheur actuel n'était un peu altérée que quand elle venait à songer à sa femme de chambre, Elisa. Cette fille fit un héritage, alla se confesser au curé chélant et lui avoua le projet d'épouser Julien. Le curé eut une véritable joie du bonheur de son ami, mais sa surprise fut extrême quand Julien lui dit d'un air résolu que l'offre de Mlle Elisa ne pouvait lui convenir. prenez garde, mon enfant, à ce qui se passe dans votre cœur. Je vous félicite de votre vocation si c'est à elle seule que vous devez le mépris d'une fortune plus que suffisante. Si vous songez à faire la cour aux hommes qui ont la puissance, votre perte éternelle n'est assurée. Allez, mon cher ami, réfléchissez et revenez dans trois jours me rendre une réponse définitive. J'entrevois avec peine au fond de votre caractère une ardeur sombre qui ne m'annonce pas la modération et la parfaite abnégation des avantages terrestres nécessaires à un prêtre. J'oublie au bien de votre esprit mais permettez-moi de vous le dire dans l'état de prêtre je tremblerai pour votre salut. Julien avait honte de son émotion. Pour la première fois de sa vie il se voyait aimé. Il alla cacher ses larmes dans les grands bois au-dessus de Verrière. Pourquoi l'état où je me trouve ? Je sens que je donnerai cent fois ma vie pour ce bon curé chez Lens. et cependant il vient de me prouver que je ne suis qu'un sot. C'est lui surtout qu'il m'importe de tromper et il me devine. Cette ardeur secrète dont il me parle c'est mon projet de faire fortune. et il a raison de me croire indigne d'être prêtre. À l'avenir je ne compterai que sur les parties de mon caractère que j'aurai éprouvées. qui m'eût dit que je trouverai du plaisir à répandre des larmes ? que j'aimerais que j'aimerais celui qui me prouve que je ne suis qu'un sot. Madame de Reynal fut étonnée que la nouvelle fortune de sa femme de chambre ne rendit pas cette fille plus heureuse. Elle la voyait aller sans cesse chez le curé et en revenir les larmes aux yeux. Madame de Reynal se crut malade. Elle ne vivait que lorsqu'elle avait sous les yeux sa femme de chambre ou Julien. Un soir elle remarqua qu'Elisa pleurait. Dites-moi Eh bien Madame ils me refusent. Des méchants lui auront dit du mal de moi et ils les croient. Qui vous refuse ? Et qui ? Madame si ce n'est Monsieur Julien. Monsieur le curé n'a pu vaincre sa résistance car il trouve qu'il ne doit pas refuser une honnête fille sous prétexte qu'elle a été femme de chambre. Après tout le père de Monsieur Julien n'est pas autre chose qu'un charpentier. Madame de Reynal n'écoutait plus. L'excès de bonheur lui avait presque ôté l'usage de la raison. Je veux tenter un dernier effort. Je parlerai à Monsieur Julien. Le lendemain après le déjeuner Madame de Reynal se donna la délicieuse volupté de plaider la cause de sa rivale et de voir la main et la fortune d'Elisa refuser constamment pendant une heure. Elle ne put résister au torrent de bonheur qui inondait son âme. Elle se trouva mal tout à fait. Quand elle fut remise et bien établie dans sa chambre elle renvoya tout le monde. Elle était profondément étonnée. Aurais-je de l'amour pour Julien ? La cloche du dîner sonna. Madame de Reynal rougit beaucoup quand elle entendit la voix de Julien qui amenait les enfants. Un peu à droite depuis qu'elle aimait elle se plaignit d'un affreux mal de tête. Voilà comme sont toutes les femmes. Il y a toujours quelque chose à raccommoder à ces machines-là. Attentif à copier les allures des gens de cour dès les premiers beaux jours du printemps Monsieur de Reynal s'établit à Vergy. La vue de la campagne sembla nouvelle à Madame de Reynal. Son admiration allait jusqu'au transport. Sa seule course à verrière fut causée par l'envie de nouvelles robes d'été qu'on venait d'apporter de Mulhouse. Elle ramena à Vergy une jeune femme de ses parentes Madame d'Herville qui autrefois avait été sa compagne au Sacré-Cœur. Dès son arrivée il sembla à Julien qu'elle était son amie. Il se hâta de lui montrer le point de vue que l'on a de l'extrémité de l'allée sous les grands noyers. C'est pour moi comme de la musique de Mozart. Les grandes chaleurs arrivèrent. On prit l'habitude de passer les soirées sous un immense tilleul. Un soir Julien parlait avec action. En gesticulant il toucha la main de Madame de Reynal. Cette main se retira bien vite. Mais Julien pensa qu'il était de son devoir d'obtenir que l'on ne retira pas cette main quand il la touchait. L'idée d'un devoir à accomplir éloigna sur le champ tout plaisir de son cœur. Ses regards le lendemain quand il la revit étaient singuliers. Il l'observait comme un ennemi avec lequel il va falloir se battre. La nuit vint. On s'assit. Madame de Reynal à côté de Julien et Madame d'Herville près de son amie. Préoccupé de ce qu'il allait tenter, Julien ne trouvait rien à dire. La conversation languissait. Serais-je aussi tremblant et malheureux au premier duel qui me viendra ? Enfin, comme le dernier coup de dix heures retentissait encore, il étendit la main et prit celle de Madame de Reynal qui la retira aussitôt. Julien, sans trop savoir ce qu'il faisait, la saisit de nouveau. Quoique bien ému lui-même, il fut frappé de la froideur glaciale de la main qu'il prenait. Il la serrait avec une force convulsive. en fit un dernier effort pour la lui ôter, mais enfin cette main lui resta. Minuit était sonné depuis longtemps. Il fallut quitter le jardin. On se sépara. Madame de Reynal, transportée du bonheur d'aimer, était tellement ignorante qu'elle ne se faisait presque aucun reproche. Le bonheur lui ôtait le sommeil. Un sommeil de plomb s'empara de Julien, mortellement fatigué des combats que la timidité et l'orgueil s'étaient livrés dans son cœur. Quand la cloche du déjeuner se fit entendre, il avait oublié, en lisant les bulletins de la grande armée, tous ses avantages de la veille. Il se dit d'un ton léger en descendant au salon « Il faut dire à cette femme que je l'aime ». Au lieu de ses regards chargés de volupté qu'il s'attendait à rencontrer, il trouva la figure sévère de M. de Reynal qui, arrivé depuis deux heures de verrière, ne cachait point son mécontentement de ce que Julien passait toute la matinée sans s'occuper des enfants. Chaque mot aigre de son mari perçait le cœur de Mme de Reynal. En entrant ce soir-là au jardin, il prit sa place ordinaire à côté de Mme de Reynal. L'obscurité devint bientôt profonde. Il voulut prendre une main blanche qu'il voyait près de lui, appuyée sur le dos d'une chaise. On hésita un peu, mais on finit par la lui retirer d'une façon qui marquait de l'humeur. Julien entendit M. de Reynal qui s'approchait. Ne serait-ce pas une façon de se moquer de cet être si comblé de tous les avantages de la fortune que de prendre possession de la main de sa femme précisément en sa présence ? Oui, je le ferai, moi, pour qui il a témoigné tant de mépris. M. de Reynal parlait politique avec colère. Deux ou trois industriels de verrières devenaient décidément plus riches que lui et voulaient le contrarier dans les élections. Julien, irrité de ses discours, approcha sa chaise de celle de Mme de Reynal. Il osa placer sa main très près du joli bras que la robe laissait à découvert. Il fut troublé. Sa pensée ne fut plus à lui. Il approcha sa joue de ce joli bras. Il osa y appliquer ses lèvres. Mme de Reynal frémit. Quoi ? J'aimerais. J'aurais de l'amour. Moi, femme mariée, je serais amoureuse. Mais, je n'ai jamais éprouvé pour mon mari cette sombre folie qui fait que je ne puis détacher ma pensée de Julien. au fond, ce n'est qu'un enfant plein de respect pour moi. Cette folie sera passagère. Qu'importe à mon mari les sentiments que je puisse avoir pour ce jeune homme. M. de Reynal serait ennuyé des conversations que j'ai avec Julien sur des choses d'imagination. Lui, il pense à ses affaires. Je ne lui enlève rien pour le donner à Julien. Cette soirée fut charmante pour tout le monde, excepté pour le maire de Verrières qui ne pouvait oublier ses industriels enrichis. Julien ne pensait plus à sa noire ambition. Pour la première fois de sa vie, il était entraîné par le pouvoir de la beauté. Perdu dans une rêverie vague et douce si étrangère à son caractère, pressant doucement cette main qui lui plaisait comme parfaitement jolie, il écoutait à demi le mouvement des feuilles du tilleul agité par ce léger vent de la nuit. Mais cette émotion était un plaisir et non une passion. En rentrant dans sa chambre, il ne songea qu'à un bonheur, celui de reprendre son livre favori. Bientôt, cependant, il posa le livre. Oui, j'ai gagné une bataille, mais il faut en profiter. Il faut écraser l'orgueil de ce fier gentilhomme pendant qu'il est en retraite. C'est là du Napoléon tout pur. Il me reproche de négliger ses enfants. Il faut que je donne un congé de trois jours pour aller voir mon ami Fouquet. Madame de Rénal ne put fermer l'œil. Tout à coup, l'affreuse parole « adultère » lui apparut. Ce moment fut affreux. Elle était entraînée au hasard par des images contradictoires et douloureuses. Tantôt, elle craignait de n'être pas aimée. Tantôt, l'affreuse idée du crime la torturait comme si le lendemain, elle eût dû être exposée au pilori sur la place publique de Verrières avec un écriteau expliquant son adultère à la populace. Sans s'en douter, elle jeta des cris qui réveillèrent sa femme de chambre. Tout à coup, elle vit paraître Elisa. « Est-ce qu'il aime ? » Elisa, étonnée, ne fit heureusement aucune attention à ce mot singulier. « J'ai la fièvre et je crois un peu de délire à rester auprès de moi. » Pour se délivrer du regard fixe de sa femme de chambre, elle lui ordonna de lire le journal. Et ce fut au bruit monotone de la voix de cette fille lisant un long article de la quotidienne qu'elle prit la résolution vertueuse de traiter Julien avec une froideur parfaite quand elle le reverrait. Le lendemain, dès cinq heures, avant que Mme de Rénal fût visible, Julien avait obtenu de son mari un congé de trois jours. Contre son attente, Julien se trouva le désir de la revoir. Il songeait à sa main si jolie. Il descendit au jardin. Mme de Rénal se fit longtemps attendre. Enfin, malgré ses résolutions, elle se détermina à paraître. Julien s'approcha d'elle avec empressement. Il admirait ses bras si beaux qu'un châle jeté à la hâte laissait apercevoir. Tout entier à l'admiration des charmes que surprenait son regard avide, il ne songeait nullement à l'accueil amical qu'il s'attendait à recevoir. Il fut d'autant plus étonné de la froideur glaciale qu'on cherchait à lui montrer. Le sourire du plaisir expira sur ses lèvres. Il se souvint durant qu'il occupait dans la société et surtout aux yeux d'une noble et riche héritière. Il éprouvait un violent dépit d'avoir pu retarder son départ de plus d'une heure pour recevoir un accueil aussi humiliant. Sa physionomie prenait l'expression de l'orgueil souffrant et de la férocité. Madame de Reynal en fut toute troublée. Julien ne lui dit rien du petit voyage qu'il allait entreprendre. Il la salua et partit. Comme elle le regardait aller, atterrée de la hauteur sombre qu'elle lisait dans ce regard si aimable la veille, son fils aîné accourait. Nous avons congé. Monsieur Julien s'en va pour un voyage. À ce mot, Madame de Reynal se sentit saisie d'un froid mortel. Elle était malheureuse par sa vertu et plus malheureuse encore par sa faiblesse. C'était le rouge et le noir. Chronique de 1830 de Stendhal Feuilleton en 15 épisodes Adaptation Hélène Bleskine Deuxième épisode avec Simon Duprez le narrateur Damien Zanoli Julien Sorel François Kergourlet Monsieur de Reynal Vanda Benesch Madame de Reynal Philippe Lodenbach l'abbé Chélan Déborah Maric Élisa Evelyne Guimara Madame Derville Gaël Zax le Valet Thomas Sagols le fils aîné de la famille de Reynal Bruitage Patrick Martinache Conseillère littéraire Emmanuel Chevrière Prise de son Montage et mixage Jean-Richard Dufour Emmanuel Armengue Assistant à la réalisation Félix Levaché Réalisation Michel Sidoroff Université Dufour Métée どう soit élevé Seine isi de la famille Merci Sous-titrage